Bonjour à tous, c'est Virginie. Petite idée recette pour le goûter des madeleines aux pépites de chocolat et à la pâte à tartiner pour les plus gourmands. Alors il vous faut 125 g de beurre, demi sel, 3 oeufs, 130 g de sucre roux, 1 cuillère à soupe de miel, 150 g de farine, un demi sachet de levure, de la pâte à tartiner bien évidemment, et des pépites de chocolat, un petit peu de zeste de citron, une bonne cuillère à soupe. Alors vous préchauffez votre four à 200 degrés. Pour commencer, nous mettons les oeufs dans le bol, on évite la coquille, on va se placer une dent. Voilà, ensuite nous allons mettre le sucre et une cuillère à soupe de miel. Voilà, à peu près, hop, on fouette le tout jusqu'à ce que ça nous donne une couleur un petit peu blanchâtre, pour que ça blanchisse. Voilà, il faut de la force, hein. On tourne, on tourne, on tourne. Ensuite je prends mon beurre, donc 125 g de beurre, demi sel, je le mets au micro-ondes, je lui fais fondre un petit peu. On continue à mélanger. Vous voyez, ça devient un petit peu plus blanchasse. C'est moins jaune. On va ajouter le beurre. On va ajouter le beurre. Voilà, qui a fondu. La farine. La levure sur la farine. Un demi sachet. Voilà. Et on mélange. On rajoute le zeste de citron. On mélange. Avec toutes ces forces, on mélange, on mélange, on mélange. C'est bien homogène. Une fois que c'est fait, bien sûr, il nous faut notre moule à madeleine. Alors moi, je mets un petit peu d'huile pour pas que ça colle au fond des moules. Comme ça, on pourra retirer les madeleines facilement. On pourra bien les démouler. On met un petit peu de beurre si on n'a pas d'huile. Donc, notre pâte est prête. Nous allons la mettre dans les moules. Regardez comme elle est belle. Je prends avec une petite cuillère. Je remplis la moitié du moule. Voilà. Une troisième. Là, vous pouvez faire 30 madeleines avec la recette que je vous ai donnée. On remplit tout le moule. Ensuite, avec une poche à douille, vous savez, une petite poche en plastique. Si vous n'avez pas une poche à douille, on met un petit peu de Nutella, de chocolat dessus. On peut aussi varier et mettre des pépites de chocolat. Des pépites de chocolat un petit peu dessus. On met au four. On met au four. Vous mettez à peu près 8-10 minutes en surveillant la cuisson. Et là, on va faire un tour de magie. Hop ! C'est prêt ! Au chocolat. Au pépites de chocolat. Au chocolat. Et il n'y a plus qu'à déguster. Super bon ! Ok ! Un tour de magie. Un tour de magie. Un tour de magie. Un tour de magie. Un tour de magie ni pas beaucoup muets. – Sous-titrage FR 2021